Voilà comment on reconnaît une grande artiste. En réalité, Roselyne Layo n'était pas obligée. Rien ne l'est obligée en fait. Elle aurait pu regarder la vidéo, passer comme toute autre personne, mais elle a quand même tenu à adresser ses condoléances et à exprimer sa profonde tristesse à l'endroit de Manuela qui est décédée malheureusement samedi dernier alors qu'elle était en train d'interpréter Mogo Fariman de Roselyne Layo à son mari pour son mariage justement. Et franchement, moi j'ai trouvé que le geste est louable parce que tous les artistes ne le feraient pas. Il y a un artiste qui dirait maman, donc c'est ma chanson qu'elle a choisie pour tomber dessus. Mais non, Roselyne Layo a plutôt vu le bon côté des choses en disant qu'en fait, la dame était en train d'exprimer son amour, de partager des instants mémorables avec son mari, avec sa famille et tout le monde. Sauf que malheureusement, l'enjeu de la mort était déjà à côté, en train de la rechercher et voilà qu'elle est tombée et elle en est décédée. J'ai vu au journal des Kinox, je crois, de canal 2, ils disaient qu'ils sont allés au domicile pour essayer d'en savoir puisqu'on a interdit les caméras à la maison et que pour le moment, le corps de Manuela est souscellé. Et les premiers suspects sont sous interrogation et c'est après ça qu'on saura ce qui s'est véritablement passé. Mais gars, ça devrait quand même être très, genre, tu pars au mariage de quelqu'un, tu prends ton argent, tu prends soin de toi, tu fais tout, 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 tu apprêtes tout. Tu arrives au mariage, la personne est tombée d'oeil et toi, on vient te citer parmi les suspects. D'ailleurs, non, je ne disais même pas. Si c'est qui, on doit accuser la mort ou on doit accuser les invités ou on doit accuser celle qui est tombée ou on doit accuser qui est ou. Dans ce cas de figure, vraiment, le genre de choses aussi là. Ça, c'est le genre de choses que généralement on dit. C'est le genre de choses qui n'arrivent qu'aux autres. On croit que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où ça t'arrive à toi, jusqu'au jour où ça vient, ça frappe à ta porte. Tu te lèves et quand tu dis, aïe, quelque chose m'est arrivé aujourd'hui. En tout cas, maman, repose en paix. Bon courage à ton mari, bon courage à tes enfants, bon courage à tous ceux qui te connaissent. Le genre de choses ici, c'est mieux. Pardon.